Salut à toi amie cancer et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te parler d'éventuels événements qui pourraient se passer pour toi au mois de janvier 2024. Alors regardons ensemble la première carte qui dans un premier temps peut faire un petit peu peur, vu que c'est un crâne qui parle de la mort, mais pas de la mort dans le sens que quelqu'un va mourir, sinon il y aurait d'autres cartes pour le préciser autour. Non, il s'agit vraiment d'une fin de cycle, de quelque chose qui se termine pour toi, ou tout simplement que, alors soit c'est soit les événements autour de toi qui mettent fin à une situation, soit c'est toi qui prends une décision pour que quelque chose se finisse dans ta vie. En tout cas, il y a quelque chose qui ne peut plus tenir avec les énergies, les nouvelles énergies dans lesquelles tu vas être en janvier 2024. Alors on va essayer de préciser cette histoire avec la carte du choix en amour. Donc je pense qu'en fin de compte, peut-être qu'auparavant j'ai l'impression que tu étais tiraillé entre des situations, entre une vie de couple bien installée, mais peut-être complètement dans la routine, avec quelqu'un qui te regardait plus tant que ça, disons qui avait encore de la tendresse, mais plus de passion, et une autre personne qui était plus dans l'aventure, qui avait l'air beaucoup plus émoustillante, beaucoup plus intéressante, et toi au milieu à devoir faire un choix entre le confort ou l'aventure et la passion. Et en fin de compte, ce que je vois tout simplement, c'est que tu vas décider de laisser de côté ces illusions de la matière, et prendre enfin le temps de faire un choix. Et ce choix, tu vas le faire, et ça va être un très bon choix, parce qu'en fait, tu ne vas pas écouter la peur. Ici, nous avons la carte de la peur juste en dessous, qui est vraiment connectée. C'est forcément, c'est la peur de faire un mauvais choix, mais aussi c'est la peur de changer de situation, de faire quelque chose de nouveau, d'accord ? Surtout qu'on est en coûté dans une situation confortable. Et ici, là, nous avons pour toi la carte du retour bénéfique. Là, comme tu le vois, il y a un personnage qui envoie de l'amour. Ici, tac, l'amour se percute dans le miroir, et l'amour revient en petit personnage. Ici, nous avons aussi de l'eau, qui parle toujours des émotions, des émotions en clair, de tes émotions à mi-cancer. Donc, le truc qui se passe, en fin de compte, c'est que tu vas choisir l'amour dans ta vie. Tu vas choisir, en fait, comment dire, tu vas être beaucoup plus autonome, bien sûr, financièrement. Et ce qui va faire aussi que tu vas pouvoir être, ça va être plus facile pour toi de, comment dire, de faire un choix pas basé sur des considérations d'ordre matériel. Donc, effectivement, dans cette histoire-là, il y a quelqu'un qui va être lésé, c'est-à-dire sûrement la personne avec qui tu es, ou peut-être un ex qui aurait voulu retourner dans ta vie, mais dont tu ne veux plus, parce que tu n'as plus envie, peut-être, de cette, comment dire, tu sais très bien que si tu retournes vers le passé, vers une personne, la personne, dans un premier temps, il va avoir une effusion, ça va être agréable, tu auras l'impression peut-être qu'il a changé, et après, une semaine plus tard, retour à la routine, retour aux mauvaises habitudes, d'accord. Alors, est-ce que tu as envie de ça ? Je ne sais pas. En tout cas, ici, nous avons la carte de la personne qui boude. Donc, effectivement, la décision que tu vas prendre pour ton bien-être ne va pas plaire à tout le monde. Donc, si tu as l'habitude de vouloir faire plaisir à tout le monde, ça ne va pas du tout aller. Donc, je pense qu'au mois de janvier, tu vas enfin essayer de te faire plaisir à toi en premier, et il serait temps, parce que sinon, l'univers aurait pu créer une sorte de tempête, de problèmes dans ta vie, pour que tu sois obligé de, comment dire, de changer et de te délester de choses qui sont devenues beaucoup trop lourdes pour toi. Donc, comme je te l'ai dit, j'ai vraiment cette énergie de, soit tu prends le taureau par les cornes toi-même, soit l'univers fait le ménage pour toi, et ce n'est pas plus mal que c'est toi qui avance tes pions, et c'est toi qui prends tes décisions, d'accord. Ici, nous avons une carte très intéressante, c'est la carte de Aeon. Donc, en fait, c'est ligne de temps, c'est la ligne de temps parfaite. Normalement, c'est la ligne du soi. Donc, ça veut dire vraiment que tu es en train de monter là en vibration, et en fait, tu es, comment dire, tu vas changer totalement de réalité. Donc, c'est normal que peut-être les relations qui étaient avec toi dans la réalité précédente ne peuvent pas te suivre, parce que c'est des gens qui n'ont pas assez d'évoluer, ou sûrement l'homme ou la femme qui est à tes côtés n'est plus sur la même longueur d'onde que toi. Si ça se trouve, tu as l'impression que vous êtes sur deux planètes opposées, vous vivez juste sur le même toit. Il y a un moment où, effectivement, il y a une décision qui est prise dans ta faveur, et cette décision, tu la prends toi-même, mais aussi tu es soutenu par des énergies, d'accord. Donc, c'est vraiment pour moi, tu prends l'ascenseur au mois de janvier avec une montée en vibration invraisemblable. Plus de voix, plus de gratitude, plus de satisfaction dans ta vie, c'est ça qui va tout simplement t'être donné. Effectivement, là, nous avons la carte du trousseau de clés qui parle de nouvelles opportunités qui vont être tout simplement données au mois de janvier. Donc, saisis-les parce que ce sont des énergies de départ. C'est vraiment, tu vas être dans les starting blocks. Donc, utilise ce qu'on te donne et, disons, ne cède pas la peur, sois dans la confiance, d'accord, dans la confiance et dans l'amour, et tout va bien s'enclencher pour toi. Alors, effectivement, comme je viens de le voir à l'instant, nous avons la carte de la peur à côté de la personne qui boude. Donc, effectivement, peut-être dans un premier temps, fin décembre 2023, tu as été un petit peu recourguée sur toi-même. Tu as hésité à faire des choix parce que, comment dire, tu n'avais pas encore l'impulsion de vie nécessaire pour pouvoir le faire. Et ça a été beaucoup d'introspection et beaucoup de peurs sont montées à la surface. Mais ne t'inquiète pas parce que ça, tu vas le laisser derrière toi au mois de janvier 2024. Ça peut être aussi les peurs d'une personne qui, comment dire, à la personne que tu vas peut-être quitter ou vers qui tu ne vas pas revenir, qui sera lui aussi ou elle aussi obligée de son côté de faire des choix de vie différents. Donc, en fin de compte, chacun de votre côté, vous allez évoluer. Donc, voilà, il y a un moment où, bon, ça ne pourrait pas durer indéfiniment. Et ce que je veux te dire aussi, c'est que tu ne dois surtout pas culpabiliser du choix que tu vas faire parce que la personne aussi ne dit pas que tu abandonnes sur la route quelqu'un. Non, c'est vraiment quelqu'un qui va devoir lui aussi ou elle aussi prendre des décisions pour lui-même ou pour elle-même. Et voilà, tu n'es pas responsable de ça, d'accord ? Donc, l'évolution se fera ou pas. Alors ici, nous avons une carte assez intéressante. C'est une carte qui parle en général de stratégie. Et là, nous avons effectivement une sorte de jeu d'échec. Ça peut être une personne qui a derrière la tête une forme de jeu. Mais là, je ne sens vraiment pas que ce n'est pas une stratégie, comment dire, pour te faire du mal ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelqu'un qui est en ce moment en train de, comment dire, d'essayer d'en savoir plus sur toi avec la carte de l'espion. Il y a quelqu'un qui est en train de prendre des renseignements sur toi et qui a déjà un plan pour pouvoir t'aborder. Peut-être que la personne a essayé de voir sur les réseaux sociaux en avance qu'est-ce qui t'intéresse, pour peut-être voir si vous avez les mêmes centres d'intérêt ou voilà, si ça se trouve, la personne s'intéresse à toi depuis un moment et essaie de mettre en place des choses pour peut-être apparaître dans certains endroits au même moment que toi, pour pouvoir t'adresser la parole, pour pouvoir peut-être planifier des choses en avance, peut-être t'inviter en week-end, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelqu'un qui est bien décidé vu qu'on a un personnage qui est droit, qui est bien aligné et qui sait ce qu'il va faire, d'accord ? Aussi, ça peut être une personne qui peut avoir un petit peu peur de ne pas assez t'impressionner, de ne pas envoyer assez du lourd. Parce que cette personne veut vraiment faire une belle impression auprès de toi pour que tu vois qu'il ou elle a assez de valeur pour que tu lui accordes de l'importance. Donc, vraiment, on a quelqu'un qui n'est pas spécialement... Bon, c'est quelqu'un qui n'est pas sursensible, mais qui est très sensible à ton opinion, à toi. Donc, voilà, garde en mémoire que quand cette personne va t'aborder, elle aura les jambes qui tremblent et que, voilà, il n'y a pas de quoi être impressionnée. Parce que, bon, cette personne-là veut vraiment tout faire pour que tu te sentes à l'aise avec lui ou elle. Et voilà. Après, ça peut être... Je ne pense pas, mais j'ai quand même un petit truc en arrière. Je me dis, peut-être que ces personnes risquent d'être un peu maladroites parce que par trop peur de mal faire ou par envie de trop bien faire. Donc, voilà, si tu vois cet homme ou cette femme qui vient vers toi et qui perd ses clés par terre ou qui bafouille un petit peu, bon, tu auras compris, voilà, tu auras été averti en avance de ce qui se passe, en fait, dans les coulisses. Ici, effectivement, nous avons la carte de l'espion. Donc, pour moi, effectivement, si, par exemple, il est fort probable qu'au mois de janvier, tu commences à avoir une relation avec une personne, tu vas faire en sorte, dans un premier temps, de cacher ça aux yeux du monde et tu ne vas pas le crier sur tous les toits. Et ce ne sera pas plus mal. Ça permettra à cette personne-là d'avoir moins de pression. Il ne s'agit pas tout de suite de le présenter à tous tes proches pour lui mettre un maximum la pression. Il faut vous laisser souffler ensemble et vous laisser le temps de vous découvrir, d'accord ? Donc, si tu veux, maintenant, tu peux mettre la vidéo sur pause pour poser une question et recevoir éventuellement une réponse via les cartes, via les guides. Alors, ici, nous avons la carte numéro 1. Tu peux faire ton choix. Ici, nous avons la carte numéro 2. Tu peux mettre sur pause pour poser ta question et avoir une réponse. Alors, on va regarder ça ensemble. Si, par hasard, tu as choisi la carte numéro 1, voilà ce qui t'attends. Alors, nous avons la carte du pardon. Mais c'est aussi une carte qui peut parler de regret. Comme tu le vois, il y a un petit œil qui se fait à pleurer. Nous avons le soleil ici et nous avons un arc-en-ciel qui se forme, d'accord ? De l'eau, du soleil. Bon, voilà. On a quelque chose de très joli. En fait, on a une situation peut-être douloureuse que tu as vécu dans le passé qui se dénoue et qui donne naissance à quelque chose de magnifique. Ça peut être quelqu'un... Si tu te demandes qu'est-ce que ressent une personne en ce moment, même si la personne... Rien ne transparaît. Il est fort probable que la personne ait des regrets vis-à-vis de toi et soit dans l'amertume. Donc, ne t'inquiète pas. Cette personne a un cœur et cette personne souffre. Donc, voilà. J'espère que ça t'aura donné une forme de réponse. Oui, effectivement. Donc, c'est une carte qui ouvre quand même la porte à une forme de réconciliation ou de compromis. Il y a quelque chose là-dedans quand même de positif. Enfin, si par exemple, tu as choisi la carte numéro 2, nous allons regarder ensemble ce que ça donne. Ah là là. Qui sont farceurs, ces petits aimants ? Alors ici, nous avons la carte de la famille. Donc, si tu te poses des questions par rapport à comment ça va se passer au mois de janvier, apparemment, il pourrait y avoir un rapprochement au sein de ta famille. Les gens pourraient être plus dans une forme de cocon. Effectivement, on a quand même des énergies là de... Comment dire ? De quelqu'un qui est effectivement peut-être aussi dans les regrets, dans l'amertume. Quelqu'un qui va essayer de te présenter ses excuses. C'est tout à fait possible dans le cadre de ta famille. En même temps, les fêtes, surtout la fête du début d'année, peut peut-être être un prétexte pour quelqu'un de se rapprocher de toi. En tout cas, c'est une carte assez positive. Si tu penses à quelqu'un en ce moment, il est fort probable que tu aies la possibilité avec cette personne de construire une famille. Parce que je sens quelque chose de relativement solide. Quelque chose de structuré. Quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Quelqu'un qui est responsable. C'est ça aussi que renvoie la carte de la famille. Ça peut être aussi un projet sur le long terme qui aboutit à quelque chose et qui est solide. D'accord ? Et si c'est une question par rapport à des collègues ou à des collaborateurs, effectivement, vous serez main dans la main et vous arriverez à bien mener vos objectifs ensemble. Et peut-être effectivement qu'il y aura ce sentiment de famille. Ce sentiment très agréable, comment dire, de bienveillance et de, voilà, de projets qui sont bien menés à terme. Voilà. Merci beaucoup, Ami Cancer, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse très fort. N'hésite pas à t'abonner éventuellement pour ne rien manquer de ton année 2024. Salut, salut !